Au cours de ce congrès de l'ESC 2020, on a pu voir les résultats de l'étude ISTAFNET, grande étude dans la fibrillation atriale. La fibrillation atriale de moins d'un an, avec des patients qui ont un risque cardiovasculaire, un score chattvasque à plus de 2. La question qui a été posée, c'est quelle stratégie de contrôle du rythme ? Et on a comparé une stratégie volontariste et moderne avec des anti-arythmiques utilisés raisonnablement, de l'ablation si besoin, des cardioversions, et une stratégie plus tolérante et plus attentiste de contrôle du rythme. C'est une étude, il y avait presque 3000 patients, 1500 dans chaque groupe, et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait pour le critère principal, c'était décès, accident vasculaire cérébral, hospitalisation pour insuffisance cardiaque, syndrome coronarien, et bien il y avait 20% d'événements en moins dans le critère principal avec ce traitement précoce et un petit peu plus agressif pour essayer de maintenir le rythme sinusale. En particulier il y avait moins d'accidents cérébrales et ça c'est vraiment des résultats nouveaux. En termes de sécurité, les deux groupes sont très similaires, il y a quelques effets secondaires propres à la stratégie anti-arythmique que l'on n'a pas dans l'autre groupe, mais qui au total sont compensés par le bénéfice obtenu, donc pas de signal de sécurité. En termes de nombre de jours d'hospitalisation, les deux groupes sont très similaires, il n'y a pas de différence significative. Alors si on essaie de mettre ça un peu en perspective, c'est un peu une étude affirme qui avait été réalisée il y a presque 20 ans, mais moderne, avec un usage raisonné des anti-arythmiques et la possibilité d'avoir l'ablation pour le traitement de la fibrillation atriale. C'est des résultats très différents, parce que toutes ces études qui contrôlaient les fréquences cardiaques et contrôle du rythme avaient des résultats négatifs. Pour la première fois, on a des résultats positifs et un bénéfice sur des critères durs, donc il est très vraisemblable que ce soit des résultats qui vont changer nos pratiques dans les années qui viennent. de la première fois, on a des résultats négatifs.